La parole continue de se libérer autour de l'inceste. Après Camille Couchenaire, ou encore Colline Berry, s'y est-il désormais Anne Pario qui s'exprime à ce sujet. L'actrice signe un premier roman intitulé « Les abusés » qui parle d'une relation amoureuse tourmentée et destructrice entre un homme pervers et manipulateur et une femme victime d'une passion dévorante. Si ce récit n'a rien d'autobiographique, il fait tout de même écho, d'une certaine façon, à l'histoire personnelle de l'auteur. En effet, lors d'un entretien accordé à Paris Match, Anne Pario révèle avoir grandi auprès d'un père incestueux, qui aurait abusé d'elle quand elle était enfant, abusé je l'ai très certainement été mais, pour me protéger, j'ai choisi de rester dans le déni total. « On appelle ça la mémoire traumatique » confie-t-elle avant d'ajouter, « Je suis obligé de passer par la fiction pour tenter de libérer ce qui est enfoui. » Ce déni vient du fait qu'il n'était pas envisageable qu'un père puisse faire ça à sa fille. Très proche de son père qu'elle admirait, elle a encore du mal à admettre que celui-ci ait pu lui faire du mal, notre complicité je n'ai jamais pu l'associer à un acte d'inceste. Avoue-t-elle alors qu'elle se considère comme une victime coupable, j'ai effectivement pu me demander si c'était de ma faute, si je l'avais provoqué, ce que vous font croire les pervers. Encore une fois je ne me souviens pas mais, à l'évidence, j'ai naît tous les symptômes. D'autres membres de la famille d'Anne Pario victime d'abus à la mort de son père, Anne Pario affirme que si y est-il son inconscient qui s'est alors mis à écrire, en décrivant avec précision des faits qu'elle a très certainement vécu, mais que sa mémoire a complètement effacé, s'il ne s'était rien passé je ne pourrais pas en parler de cette façon, même à travers un personnage reconnaît-elle. Ces abus, des membres de sa famille en auraient également été victimes, d'autres membres de ma fratrie, sœur et demi-sœur, n'étaient pas dans le déni et ont parlé pour me sauver. D'entendre ça, il y a une dizaine d'années, m'a perturbé. Point, à partir du moment où on ouvre un dossier d'inceste au sein d'une famille, celle-ci explose sous la force de la gangrène. Si Anne Pario ne souhaite pas excuser son père pour ce qu'il a pu commettre, elle estime que son passé trouble n'a pas dû jouer en sa faveur, j'ai découvert que mon père avait lui aussi été abusé dans l'enfance. Point, personne ne naît en se disant qu'il va devenir un pervers ou un pédophile. Ses actes sont condamnables, évidemment. Mais ceux qui deviennent des bourreaux, sont souvent au départ des victimes, a-t-elle conclu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501